Musique Le poule piquant, c'est un petit objet de légende. Et la légende nous dit que quand on allume la bougie qui est dans son ventre, on fait un vœu et quand la bougie est consumée, le vœu est exaucé. Donc c'est les petits génies de la maison, les petits lutins, les farfadés, les corrigans, les elfes, des longues bretonnes et vendéennes. Le poule piquant, ce petit bonhomme malicieux, fait la fierté de la plus ancienne poterie de Vendée. Nous sommes à Némy, à une heure au nord de La Rochelle. Ici, on donne vie à l'argile depuis 1857. Un savoir-faire précieux restait dans la famille Charpentreau depuis cinq générations. Aujourd'hui, c'est Marie, la mère, Raphaël, la fille, et Bruno, le père, qui continue à faire vivre les murs de cette vieille bâtisse. « Moi, je suis né ici. Autrefois, je tournais. J'étais sur le tour. Après, j'ai eu un petit problème et je me suis mis à remplacer mon père à la décoration. Donc je faisais tous les décors. Et après, ma fille est arrivée, j'ai laissé la place. Voilà. Et maintenant, je fais le manœuvre. Voilà, j'enfourne, je fais la terre. Voilà. Je touche à tout. Si la famille de Bruno travaille la terre depuis plus de 150 ans, ce n'est pas un hasard. À seulement 3 km d'ici, on trouve de l'argile d'exception. « Moi, je préfère cette terre blanche. La plus grasse. La plus grasse, oui. » « D'accord. La plus pure, en fait. » « Oui, oui. » « En fait, on est sur ce qu'on appelle le plateau pourri, en fait. C'est-à-dire que c'est de la roche de granit qui s'est décomposée sur des millions d'années. Tous les aléas climatiques de gel, dégel, forte chaleur participent à la formation d'une terre argileuse. » Cette argile est très réputée. Contrairement à d'autres, elle supporte une cuisson à plus de 1200 degrés, ce qui rend la poterie extrêmement résistante. « Celle qui est blanche, légèrement bleutée, me souvient mon père la mange quand il avait des brûlons d'estomac. » « Voilà. Donc elle est très bonne. » Pas de problème d'estomac chez Bruno, il préfère la transformer à son atelier. Tamisée puis mélangée avec de l'eau, elle est prête à prendre vie entre les mains de Dominique, le tourneur. Ici, les outils sont restés dans leur jus. « Cette balance, c'est l'ancien propriétaire qui l'a ramenée d'Allemagne parce qu'elle a été prisonnière là-bas. Et puis de colère, mais elle est revenue avec la balance. Je donne une forme à l'argile, juste avec mes mains et le tourne. Ça a l'air facile. Alors pour faire une pièce comme ça, il faut à peu près 7, entre 7 et 10 ans, quoi. Pour arriver à faire couramment et sans perte de temps, quoi. Pour devenir un bon tourneur, il faut du temps. Dominique est employé ici depuis plus de 30 ans. « Quand les gens viennent et disent qu'on est magicien, bon, ben voilà. Je dois presque tout dire. » Il doit ensuite laisser sécher chaque pièce à l'air libre avant de pouvoir faire le visage du poule piquant. « Une boule de terre pour faire le nez, avec un petit peu de barbetine. La barbetine, c'est une terre, c'est la même terre qui est liquide et qui sert à coller. » « L'hiver, je vais attendre deux jours avant de faire la bouche et tout. Tandis que là, je fais le lendemain. » « Je vais avec la météo, l'eau qu'il y a dans la terre, je ne veux pas qu'elle soit trop dure ni trop molle. » « Bon, il y a plein de petits détails comme ça. C'est ça qui est compliqué. » Chaque poterie partira en cuisson avant d'être émaillée et décorée par Raphaël, la fille de Bruno. « Je suis en train de décorer un poule piquant avec le décor type, la signature de la poterie de Némi, la petite fleur que mon grand-père a créée dans les années 60. » « C'est d'ailleurs mon père qui m'a appris à décorer sur émaille cru. » Les poteries partiront une deuxième fois au four pendant 10 heures à plus de 1000 degrés. On les appelle alors biscuits. « Deux cuissons, oui. Deux cuissons, la terre est grise. On fait une première cuisson, elle devient rouge. On émaille, on décore sur l'émail cru et on cuit une deuxième fois. » « Donc c'est ça le biscuit, c'est cuit deux fois. » C'est Marie qui se chargera de vendre les créations de la poterie. À 66 et 62 ans, Bruno et Marie devront dans quelques années laisser leur place et prendre leur retraite. « Maintenant, bon, ça dure. La poterie, je voudrais qu'elle continue. Et la conjecture actuelle, elle n'est pas très évidente. Les tourneurs, il n'y en a plus. On n'a plus de stagiaires. Donc c'est un problème. » « Je pense que mon père serait bien content que ça continue aussi. Même vis-à-vis de la commune, des alentours. Parce qu'on aura quand même pas mal de tourisme. » Heureusement, leur fille Raphaël souhaite reprendre les rênes de la poterie et continuer l'œuvre de ses parents. « Très fière que notre fille ait pu reprendre tout ça et puis continuer et puis aimer ça. » « C'est notre héritage. Je suis la cinquième génération à travailler à la poterie. Et c'est ce que nous a laissé nos ancêtres, en fait. Donc c'est une fierté de pouvoir le perpétuer et faire en sorte que ça ne s'éteint pas. » « Le poulpiquant. » « Le poulpiquant, c'est son nom. »